Je suis absolument consterné et amassourdi par ce qui s'est passé, par cet événement. Olivier Metzner, je le connaissais depuis plus de 30 ans. Nous avions plaidé de nombreuses affaires, soit ensemble, soit d'ailleurs l'un contre l'autre. C'était quelqu'un de particulièrement doué, qui était un gros travailleur. D'abord, un gros travailleur. Je l'avais eu personnellement jeudi au téléphone pour un dossier. Nous préparions à mener une action sur un dossier que je tairais, bien sûr. Mais en tous les cas, on avait parlé plutôt de ce que nous allions faire dans les jours qui allaient venir sur ce dossier bien précis. Je suis d'autant plus surpris parce qu'il n'y avait pas pour moi, mais enfin, je n'étais pas dans sa proximité personnelle. Mais il n'y avait pas de signe annonciateur si l'hypothèse du suicide venait à se confirmer. Ça participe de l'état de choc, de l'incompréhension. Quand on dit état de choc, c'est qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi un avocat qui a à la fois la notoriété de belles affaires et un cabinet qui fonctionne bien, on ne comprend pas. Mais dans le même temps, il n'y a pas que ça dans la vie. Donc il peut y avoir des circonstances personnelles. Notre barreau est en deuil. C'était l'un des grands pénalistes de notre profession, connu parce qu'il a été celui qui a mis en avant les nullités, la procédure pénale comme arme dans l'intérêt de la défense. Il n'était pas très habituel il y a 30 ans de s'intéresser à une nullité, par exemple un motif de nullité dans une procédure. Il en est vraiment à l'origine. Donc de ce point de vue-là, il aura changé la manière de traiter les affaires pénales et il aura marqué des générations entières.